Gérer dans votre tête, une fois que ça c'est clair, on peut rajouter d'autres choses. Donc on commence à travailler l'interprétation, on commence à travailler qu'est-ce qui se passe, les lieux, la situation. Qu'est-ce qui se passe dans la situation? De là, va découler bien des affaires. Puis je trouve que dans l'étape de la mise en place, ça va aider. Donc le lieu, où est-ce qu'on est? Si on est dans un café, on ne parle pas de la même façon que si on est dans une chambre à coucher dans l'intimité. La troupe Vox Pop recevait cette semaine la visite de son parrain d'honneur, le comédien Brian Morneau. Présent pour répéter avec la troupe, mais aussi pour donner de bons conseils pratiques sur le jeu de scène. Donc on va essayer d'écouter, vraiment se dire les répliques, se parler comme si on était dans la vie, puis on vivait vraiment ces situations-là. En même temps, moi je vais vous suivre à savoir, OK, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la mise en place. Ils vont apprendre à travailler avec Brian, mais également les entiers, en fait c'est une histoire d'amour qui s'est créée entre eux et lui. Brian est très, très généreux, professionnellement parlant, mais aussi humainement parlant. Donc il leur donne beaucoup, il n'est pas seulement là pour les encourager. Il leur donne des trucs, il les conseille. Puis en tant qu'interprète avec vous autres, bien moi j'en suis à vraiment une première étape de travail. Donc j'ai lu le texte une fois, donc vous allez être meilleurs que moi ce soir. Je partage le stress de, pour moi, arriver dans une première répétition ce soir, qui est quand même assez énervant, parce qu'ils ont déjà eu la chance de travailler. Bien c'est super le fun, je suis vraiment content d'être là, surtout pour essayer de plonger avec eux autres dans l'histoire, jouer le personnage, puis de rencontrer de la super gang. C'est vraiment, c'est un plaisir d'être là. Pas objectif, moi. Non, c'est vous autres qui est objectif. Je pense que quand vous voyez un manquillant, vous vous donnez de l'argent. Bien moi, non. La gare, c'est texte... La fierté. La fierté de la base-ville, c'est notre fierté ancestrale. Bon, bien, si vous avez besoin de quelque chose, mon nom c'est Pauline. Gênez-vous pas. C'est l'auteur rimouscois Jocelyn Pelletier qui a écrit l'histoire de Toute la ville en parle. Au niveau des textes, c'est parler. C'est pas du Shakespeare, c'est du Jocelyn Pelletier, un rimouscois de chez nous qui a écrit un texte pour nous. Donc ça se met en bouche facilement. Il y a des petits changements, mais Jocelyn nous dit toujours, il y a un texte, un coup j'ai fini de l'écrire, c'est à vous autres. On avait parlé de la chanson pour Suzanne et Marie-Reine, mais moi, à la fin du show, ça me prend toujours une toune qui pogne. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, une toune qui pogne à la fin d'un show, elle est en français. Les défis sont nombreux, car outre le jeu, il y a aussi les chansons à apprendre et surtout à chanter. On va chercher des chansons qu'on sait qu'ils vont mettre en évidence leur talent. La même chose pour le texte. Il n'y a pas un rôle qui a été donné en se disant, bon, on va voir ce que ça va donner. Puis tous les rôles sont... Jocelyn Pelletier a écrit des rôles en fonction des personnes qu'il y a, donc le nombre de personnes, le nombre de filles, le nombre de garçons. Mais après ça, les personnages, il fallait trouver à qui on les donnait. Nous avons tout oublié que nos mères sont chez nous. Puis le temps que je l'ai pour dire que je l'aime, que c'est le même et que ça se porte et que j'ai le goût. C'est le fun parce que j'ai comme un double rôle. Le rôle du parrain, je suis là pour les guider, les accompagner, leur donner des petits... des petits conseils de jeu, des choses comme ça. Puis en même temps, je partage la même chose que, tu sais, le thrill de jouer un personnage, d'être dans la gang. Puis c'est super le fun. Je vais chercher ce qu'il y a en eux. On n'est pas là pour créer le meilleur show à tout prix. Ce qu'on veut, c'est les mettre en valeur. Ce qu'on veut, c'est trouver de quelle façon ils doivent en lui jouer, avec quoi ils ont envie d'agir sur scène. Pour m'aider ce soir, puis en même temps, pour vous aussi, c'est d'essayer de se mettre dans la situation de la scène, de jouer qu'est-ce qui se passe. Le comédien qu'on a pu voir dans Yamaska, Les rescapés, Kaboum, ou encore l'auberge du chien noir Brian Morneau, est aussi en vedette dans le film du Rimouskoua d'origine, Xavier Beauchesne-Rondeau, intitulé Hier, aujourd'hui, hier. On a tourné une première partie à Saint-Luz il y a 5 ans déjà, une deuxième partie à l'Île-d'Orléans il y a 3 ans, pour faire un long métrage. C'est la première fois qu'on l'a présenté mardi. C'est vraiment super le fun de le présenter ici, dans notre région. Et pour la comédie musicale, présentée cet été par la troupe Vox Pop, des billets sont en pré-vente au coût de 20 $ seulement auprès des participants ou encore à l'école de musique pop. Moi, là, je suis juste mis de trouver de la job en plus. Les problèmes des autres, j'ai décidé que j'en avais plus rien à faire. Soyez pas trop durs avec notre... Inquisé? Allez de loin! Faudrait que nous n'avons pas un peu à part avec le bordel de nos autres. Girl, I'll teach you how to do you Cause I'll tell you what I'm gonna give it to you Cause I'll tell you what I'm gonna give it to you Cause I'll tell you what I'm gonna give it to you Sally and I'm in the way in the spot Don't believe me, just watch, come on! Woo! Euh, t'as pas mal fait quelque chose? Sous-titrage ST' 501